A l'entrée du Stade de France, la file d'attente est continue. Pas pour voir un match, non, c'est bien pour rencontrer des employeurs. Jérôme est venu d'Aubervilliers. Il faut faire bonne impression, il faut bien s'habiller, il faut avoir le sourire. Chemise, cravate, chaussures. Bonne impression dès le début. L'un des premiers stands, logiquement, c'est celui de Pôle emploi. On a ici sur le salon trois sociétés de bâtiments. Je vous invite à vous rapprocher de l'entreprise numéro 55 avec le sourire. Sophie Vachnik, la directrice du Pôle emploi de Drancy, donne des conseils. Pour ceux qui sont venus avec un seul CV, malheureusement, on imprime les CV. On leur donne un peu une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont présentes. On leur dit d'y aller, de revenir nous voir, parce qu'il y a le salon, mais il y a la suite. Il va falloir relancer les entreprises. Parce que ce n'est pas forcément ici qu'on va signer un contrat, on peut déjà prendre un contact. Ce sera un bon début pour Sabrina, car c'est souvent compliqué de réussir à rencontrer physiquement les employeurs. Postuler en ligne, parfois on n'a pas de réponse. Même s'ils ne recherchent pas forcément, on peut leur parler. Et peut-être qu'ils peuvent nous orienter vers quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est aussi de trouver des idées sur l'un des 100 stands. La RATP est venue, pourtant l'entreprise n'a pas besoin de publicité. Mais Sandrine Faneca, de l'agence de développement territorial en Seine-Saint-Denis, explique que c'est aussi pour conseiller les candidats. On n'a pas de difficulté à recruter. Par contre, c'est 234 métiers différents, la RATP. Souvent, il y a le métier visible, les métiers de la conduite. Mais on oublie derrière qu'il y a tous les métiers de la maintenance, les métiers, en fin de compte, qui ne sont pas forcément connus du grand public. Permettre des échanges entre les employeurs et les candidats de Seine-Saint-Denis, c'est tout l'objectif du réseau des missions emploi. Jérôme Laverni, l'organisateur, dirige celle de Drancy et il veut valoriser les talents du département. Symboliquement aussi, c'était bien pour nous, depuis ce lieu un petit peu prestigieux qu'est le Stade de France, de renvoyer un petit coucou à Paris et ailleurs, en disant que ça peut fonctionner ici, il n'y a pas de discrimination à avoir. Et la plupart des entreprises qui sont présentes ici sont des entreprises hors 93. En tout cas, la rencontre s'opère, même s'il est difficile de dire si elle fonctionne, impossible de chiffrer le nombre d'embauches qui se sont déclenchées ici. Le Stade de France, c'est vraiment la confluence de plusieurs villes du 93. C'est très pratique d'accès. C'est vrai que le public est principalement du public qui est issu du 93 et du 95. Après, les recrutements ont lieu sur toute l'île de France et les entreprises qui sont présentes sont issues de toute l'île de France, Paris, et aussi du 93-95 bien sûr. Humainement, ils vont être identifiés humainement et pas derrière un simple CV papier mis en ligne sur la plateforme du recruteur. Un contact humain avant tout, c'est vrai qu'ils se rencontrent, ils échangent, il y aura de l'humain derrière ce CV qui n'est pas identifiable quand il est déposé sur une plateforme en ligne.